Générique ... Vous êtes bien sur La Première. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Une actualité marquée par le choc après l'attentat survenu hier soir à Strasbourg. Vers 20h, un homme armé a tiré sur plusieurs personnes en plein centre-ville. A l'heure actuelle, on comptabilise 3 morts, 8 blessés graves et 5 blessés légers. Retour sur une cavalcade meurtrière avec nos confrères de France 2. En plein centre-ville de Strasbourg, il était environ 20h lorsque la fusillade éclate. A proximité du marché de Noël, plusieurs coups de feu sont tirés. Des rues très fréquentées ont été visées. La rue des Grandes Arcades dans un premier temps, puis la rue des Orfèvres et la Grand-Rue. Le suspect a ensuite pris la fuite. Selon les autorités, l'homme serait armé d'une arme de poing et d'un couteau. Le centre historique de Strasbourg a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Dans les restaurants, des dizaines de personnes sont retranchées. Ils avaient très peur, oui. Oui, il y avait une centaine qui couraient d'ici vers la cathédrale. Ils étaient nombreux. Alors on a demandé, ils ont dit, oui, il y a un fou là-bas qui est en train de tirer sur tout le monde. On nous a dit qu'on ne pouvait pas passer là-bas. Il y avait des blessés. On nous a dit qu'il y avait des blessés, donc on ne pouvait pas avancer, de faire le tour. Et en fait, par la place sur l'autre côté, ça se barricadait aussi. Donc on est bloqué dans le café et on attend. On est arrivé ici à la brasserie. Et puis il y a eu un mouvement de panique général. Et on ne savait pas trop ce qui s'était passé. On a vu les policiers courir, les militaires courir dans un autre sens. Et puis après, il y a eu les pompiers, le SAMU, la grosse panique. Le bilan des victimes est toujours provisoire. Le plan blanc, un plan d'urgence pour les services de secours a été déclenché. La section antiterroriste du parquet de Paris vient de se saisir de l'enquête. Il n'aura fallu que quelques heures pour identifier le tireur. Il s'agirait d'un strassbourgeois de 29 ans, fiché S et radicalisé depuis des années. Mais l'homme est surtout connu pour avoir pris part à de nombreux braquages. En France et en Allemagne, il a déjà fait l'objet de 20 condamnations. Voici son portrait. L'homme qui a tiré sur des passants au marché de Noël serait blessé, d'après le témoignage du chauffeur de taxi. Mais il peut bénéficier de soutien dans cette ville, où il est né il y a 29 ans. Les services de police et de renseignement ont déjà eu affaire à lui. Il est fiché S depuis deux ans pour radicalisation islamiste. Et il a été identifié dans d'autres affaires. C'est un homme très défavorablement connu pour des faits de droit commun, pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne, et pour lesquels il a purgé ses peines. Selon une source proche de l'enquête, une perquisition a même eu lieu à son domicile, dans une affaire de vol à main armée hier matin. Plusieurs hommes ont alors été interpellés. Mais lui a pu échapper aux policiers pour commettre quelques heures plus tard son attaque mortelle. Et à l'heure qu'il est, l'individu est toujours recherché par les forces de l'ordre. Le Premier ministre s'est exprimé y dès hier soir pour annoncer plusieurs mesures de sécurité visant à parer à l'état d'urgence. On l'écoute. Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat, avec la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, avec aussi la mise en place de contrôles là encore renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. Il y aura aussi en complément une mobilisation plus forte encore du dispositif Sentinelle sur l'ensemble du territoire français. Dans l'actualité judiciaire, la lutte des avocats contre le projet de réforme de la justice se poursuit presque partout en France. Les différents barreaux ont reçu pour mot d'ordre de bloquer les préfectures. Un mouvement qui est également suivi ici à Mayotte. Mais les avocats du 101ème département ont préféré bloquer l'accès au tribunal pour se faire entendre. On écoute Maître Yanis Swahili, interrogé par Daniel Abdou. La ministre de la justice a proposé un projet de réforme que nous contestons vigoureusement depuis plusieurs semaines. Et malheureusement, nous ne sommes pas entendus par le parlement, par les parlementaires, puisque ce projet a été voté hier à l'Assemblée nationale. Donc le problème de ce projet, c'est que finalement, on oublie le justiciable. On oublie le justiciable, on veut supprimer des juridictions, on veut durcir les conditions d'accès à la justice. Et en fait, on a l'impression qu'au niveau du gouvernement, comme il y a beaucoup de retard et le ministère de la justice manque de moyens pour la justice, on essaye de faire en sorte que le justiciable, qui ait de moins en moins de contention. Nos confrères, les autres avocats, se mobilisent tous. Alors, il y avait un mot d'ordre qui avait été donné d'aller bloquer les préfectures. Mais pour nous, à Mayotte, il nous a jugé, ou on a jugé utile de bloquer le tribunal. C'est plus symbolique que d'aller bloquer la préfecture pour nous. On l'annonçait hier, les opérations de démolition sur la parcelle Batrello de Sud-Cahuénie ont repris. Près de 80 familles seraient concernées. Hier, des préavis ont été distribués aux occupants illégaux du terrain. Ces derniers étaient invités à quitter les lieux avant l'arrivée des engins de chantier. C'était aujourd'hui. Un dispositif de sécurité a été mobilisé pour mener l'affaire. On écoute le commandant de Meusy. La première étape, c'est-à-dire hier matin, mardi, 11 décembre, a consisté à notifier à 80 familles occupant 80 bangas qu'ils devaient, sur décision de justice, quitter les lieux. La deuxième étape, ce matin, mercredi, consistait, avec les engins de chantier, à procéder à la déconstruction des bangas résiduels sur la zone. Le problème que nous avons rencontré ce matin, c'est que les gens expulsés avaient réinvesti les bangas, s'étaient réappropriés l'habitat illégal et occupés à nouveau le terrain Batrello. Donc ce matin, quand ils ont vu les engins de chantier arriver, ils se sont opposés à la décision de justice, ils se sont opposés à l'action de l'huissier, ils nous ont caillassés, ils nous ont lancé des pierres, ils ont commencé à allumer des feux de palettes, à constituer des obstacles, et ils nous ont obligés à faire usage de grenades lacrymogènes de façon à pouvoir les disperser et libérer les accès pour permettre aux engins de chantier de procéder à la déconstruction des bangas résiduels. Parlons maintenant des gilets jaunes. Difficile de savoir si le mouvement va perdurer dans ce contexte et surtout après les mesures annoncées ce lundi par le président de la République. Certaines d'entre elles répondent d'ailleurs directement aux doléances des manifestants, c'est notamment le cas de l'augmentation du SMIC. Par contre, en Outre-mer et surtout ici à Mayotte, où la question du pouvoir d'achat est régulièrement à l'origine de crises majeures, ces annonces ne s'appliqueront pas forcément. Akim Ali Saïd nous explique pourquoi. Peu mieux faire, c'est en substance ce que la majorité des gilets jaunes Outre-mer aurait donné comme appréciation aux 13 minutes de prestations télévisées du président Macron. À travers les océans, les 100 euros de plus sur le revenu des travailleurs au SMIC sont globalement jugés insuffisants. 100 euros, c'est quoi ? On ne fait même pas la course. Ça, au moins, ce n'est pas suffisant. Déjà, il a fait déborder la goutte du vase et pour sa politique à l'île, ce qu'il a dit, c'est zéro. Nous, on n'a pas demandé ça. Déjà, il n'a même pas parlé à la réunion. L'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros par mois met du baume au cœur de certains ultramarins, surtout les concernés. Pour autant, la mesure n'atténue pas la colère. Je ne suis pas contente, non, parce qu'il ne pense qu'à lui, il ne pense pas aux gens qui ont des soucis, qui ne peuvent pas payer. Moi, au 15 du mois, je suis à râler basket. La défiscalisation des heures supplémentaires, la prime de fin d'année dans les entreprises qui souhaitent la verser, des mesures qui ne suffisent pas à rétablir la confiance envers le chef de l'État. Nombreux s'attendaient à plus de justice fiscale entre les couches sociales. C'est-à-dire payer les GAFA, les grands groupes, et que tout le monde paye aujourd'hui ses impôts là où ils travaillent. Les sociétés comme les nôtres, qui peuvent être de bonnes sociétés, nous payons énormément de taxes. Nous, les entreprises, la seule chose qui pourrait nous réjouir, c'est la prime d'activité. Sachant que beaucoup d'entreprises versent cette prime. Jusqu'à présent, elle a été taxée. Et là, maintenant, elle ne sera pas taxée. Emmanuel Macron n'a pas réussi à éteindre le feu social. Mais à l'issue de son intervention, les Gilets jaunes s'interrogent sur la forme à donner à leur contestation. Les annonces du chef de l'État ont quelque peu divisé les contestataires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir à 19h pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada